Que pensez-vous du temps ? Regardez comme on saute d'une chose à l'autre. Le temps est un jeu que l'on crée nous-mêmes. Oui, c'est sûr. Autrement, comment est-ce que je vous dis à quelle heure venir dîner ? Si l'on devient tous intemporels, comment vous inviter à dîner, dites-moi ? Nous en sommes tous esclaves. Nous n'avons pas à en être esclaves. C'est un instrument que l'on a utilisé par commodité. Voyez, si vous ne divisez pas cette journée en 24 heures, sauriez-vous quand venir ici pour dîner ? C'est une aide pratique. Ou est-il question d'asservissement ? Voyez, vous pouvez venir quand vous avez faim, mais il n'y aura peut-être pas de dîner quand vous arriverez. Vous n'aurez peut-être pas faim avant une heure du matin. Ça ne veut pas dire que c'est l'heure du dîner ici. Voyez, toute chose pratique, toute chose pratique que vous créez pour vous-même, le temps, ou l'argent, ou une voiture, ou une technologie que nous avons créée pour nous aider, de par notre inconscience, de par notre inconscience, elle nous rend esclaves. L'instrument qu'on a créé n'a rien de mal. La voiture n'a rien de mal. L'argent n'a rien de mal. Le temps n'a rien de mal. Vous en êtes devenu esclave du fait de votre inconscience. C'est ça le problème, n'est-ce pas ? Le temps n'est pas le problème. L'argent n'est pas le problème. La voiture n'est pas le problème. Toute autre technologie n'est pas le problème. Vous en êtes devenu esclave, c'est ça le problème. L'asservissement a eu lieu parce que vous êtes inconscient. Donc, votre inconscience est le problème. Donc, comment devenir conscient ? Qu'est-ce que cette conscience ? La conscience a de nombreux niveaux. Ce dont vous êtes conscient est tout ce qui existe pour vous. Cela doit être compris. Là, maintenant, vous êtes assis ici. Ne vous retournez pas pour regarder. Là, maintenant, il y a un énorme dinosaure debout derrière vous. Vous n'en êtes pas conscient. Est-ce qu'il existe pour vous ? Non. Donc, peu importe. Il y a un énorme animal derrière vous. Vous n'en êtes pas conscient. Donc, il n'existe pas pour vous. Donc, seul ce dont vous êtes conscient existe pour vous. En ce moment, votre conscience est limitée. Un petit aspect de votre vie. Tout l'objet de la spiritualité, c'est de prendre conscience de tout ce que vous êtes. Pour que, avant de partir, vous connaissiez la vie. Vous fassiez l'expérience de la vie dans sa totalité. Vivre totalement. Vivre et vivre totalement. C'est ça, la spiritualité. Pour que vous connaissiez la vie dans toutes ses dimensions. Vous ne connaissez pas juste une petite partie de votre vie. Vous voulez la connaître entièrement. Donc, si vous voulez la connaître entièrement, comment ? Si l'on doit utiliser une analogie, disons que l'on diminue le voltage des lumières. Maintenant, disons qu'il n'y a qu'une seule lumière, elle n'éclaire que ça. On ne voit que ça. Si vous augmentez le voltage, soudain, vous êtes capable de voir bien plus. Parce que la lumière s'est répandue. Donc, la conscience est exactement pareille. En ce moment, vos énergies, votre corps, vos émotions, votre mental, tout fonctionne avec un certain voltage limité. Vous augmentez le voltage. Tout à coup, vous commencez à voir énormément de choses qui ne faisaient pas partie de votre expérience jusque-là. Donc, quelque part, pour le dire très simplement, pour le dire techniquement, vous devez augmenter votre voltage. Le voltage, le voltage de la vie en vous. Aujourd'hui, elle disait qu'elle ne veut pas dormir parce qu'elle veut vivre. Si vous ne voulez pas dormir, je ne veux pas dormir, ne va pas chasser le sommeil. Vous augmentez votre voltage, soudain, plus de sommeil. Vous pouvez augmenter votre voltage simplement avec votre enthousiasme, mais ça ne vous fera pas aller jusqu'au bout. Il y a d'autres types de technologies pour augmenter votre voltage de telle manière que vous planez tout le temps. Voyez ? En moi-même, là, tout de suite, je suis complètement ivre. Pas avec de l'alcool, d'accord ? Je n'y ai jamais touché. Je suis totalement ivre en moi-même. Suis-je assez équilibré et assez logique pour gérer n'importe quelle situation ? Oui. Donc, en permanence, je suis pleinement ivre à un niveau. À un autre niveau, je suis parfaitement sensé. Si je veux partir, à tout moment, je peux partir. Si vous êtes comme ça, à l'intérieur, vous êtes complètement chargé. À l'extérieur, vous êtes sous contrôle. C'est ce qu'il faut dans votre vie si vous voulez faire l'expérience de la vie dans sa totalité. Vous essayez de contrôler votre vie et vous vous mettez à exercer ce contrôle sur votre processus de vie lui-même. Donc, la vie a lieu comme un filet d'eau. La vie en vous devrait avoir lieu comme une énorme explosion, mais à l'extérieur, elle est pleinement contrôlée. Vous verrez, au départ, quand vous entrez dans une phase comme ça, même l'extérieur a tendance à avoir lieu comme une explosion. Pendant un certain temps, mais en peu de temps, vous allez parvenir à le contrôler. L'extérieur est contrôlé, l'intérieur est une explosion. C'est comme ça que ça devrait être, à chaque instant de votre vie. En vous, la vie devrait être une explosion absolue. En dehors de vous, elle est bien contrôlée. Quand elle est comme ça, vous pourrez utiliser votre corps physique, votre mental, vos émotions, tout ce que vous avez totalement. Des choses que vous n'auriez jamais pensé pouvoir faire, soudain, vous commencez à les faire, simplement parce que votre voltage est au maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada